vous me dites on attend qu'il ya un peu de monde sur le live ouais c'est parti alors qu'est ce que je regarde oui plutôt là tu es en live ou pas je suis en live bon bah salut les copains donc bienvenue chez gilet jaune constitution du 91 et aujourd'hui juste pour vous les copains on a un super cadeau on a michel pinçon charlot qui a nous fait le plaisir de venir nous voir discuter avec nous et qui va également nous parler de son dernier livre le président des ultra riches les copains et oui c'est lui qui nous a mis dans la rue voilà alors donc on a en reçoit donc monique pinçon charlot nous bas dans par rapport à notre équipe donc on vous a expliqué un petit peu avant c'est de mettre en lumière l'oligarchie d'une manière ou d'une autre et d'avoir un de refonder notre société par la constitution citoyenne qui pourra devenir et c'est donc sur le on va commencer sur le président des ultra riches ce que vous pouvez nous résumer un peu ce que vous dites dans le livre et et surtout te présenter déjà oui vous présentez et présentez bon bah merci en tout cas pour cette invitation originale nous retrouver au fin fond de l'essonne dans une belle boulangerie à parler avec vous à échanger c'est un super cadeau donc avec michel mon mari on est tous les deux des sociologues qui avons travaillé au cnrs le centre national de la recherche scientifique avec le statut de chercheurs c'est à dire où on est payé pour faire de la recherche fondamentale et donc d'une certaine manière chercher et trouver de nouveaux terrains d'enquête faire des découvertes en quelque sorte et donc comme on voyait que tous les autres sociologues travaillait que sur les pauvres parce que c'est là où il ya le plus de problèmes mais il n'en demeure pas moins que on s'est dit il n'y a pas de raison de pas de laisser les riches et les dominants à l'abri des investigations sociologiques parce que on fait l'hypothèse que s'il ya tant de pauvreté de misère dans notre pays et de problèmes c'est qu'il ya une cause et cette cause là on va aller la chercher dans les beaux quartiers et donc c'est avec michel on a fait comme ça 30 ans d'enquête on a écrit 27 livres 27 livres à quatre mains et puis ben là on va parler donc du dernier le président des ultra riches qui symbolise justement un aboutissement de la violence de classe que nous n'avions pas connu ces dernières décennies c'est à dire que nous avons déjà écrit avec michel un livre qui s'appelait le président des riches en 2010 qui concernait nicolas sarkozy avec un bouclier fiscal qui coûtait un milliard d'euros en moins dans les caisses de l'état on trouvait que c'était déjà énorme et là on a appelé emmanuel macron le président des ultra riches l'étape d'après quoi l'étape d'après et ultra riche parce que d'une part les cadeaux qu'il a fait le pognon de dingue qu'il a donné à ses camarades de classe ce chiffre en dizaines de milliards d'euros et que par ailleurs la violence ultra donc très gros cadeau en dizaines de milliards d'euros et sans jamais aucun contrôle les riches sont des investisseurs sont des créateurs de richesses ce sont des gens en col blanc avec de jolies costards qui eux ne gruge pas le peuple donc on n'a pas besoin de les contrôler contrairement aux travailleurs aux fraudeurs aux chômeurs qui sont toujours susceptibles de frauder les autres ça c'est la version officielle on pourrait dire voilà c'est ça bien sûr je le dis de manière ironique et ultra la deuxième raison pour laquelle on a dit ultra riche c'est que bah il y en a marre que que les travailleurs les salariés les membres des classes moyennes et des classes populaires soient systématiquement stigmatisés méprisés par cette oligarchie qui a placé emmanuel macron à la tête à la tête du pouvoir avec l'élection présidentielle à l'elysée donc les ultras mais c'est c'est pas nous c'est c'est à dire ce sont les propriétaires des des moyennes productions qu'il s'agisse des entreprises qu'il s'agisse des médias qu'il s'agisse des valeurs mobilières des valeurs mobilières c'est à dire de tous les produits financiers qui constituent les trois quarts des donc je parle pas assez fort d'habitude oui on nous dit sur l'air qu'on n'entend pas très très bien alors essayez je recommence pas tout non 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 bon ils disent pas qu'il faut que je recommence non alors donc et donc les propriétaires donc des moyennes productions ceux qui possèdent aussi toute la finance et tout ça ces gens là deviennent extrêmement violents maintenant et on le voit avec la répression de du mouvement que vous représentez aujourd'hui on voit aussi avec les petites phrases de dédain de macron qui qui sont un peu nouveau quand même pour un président aussi les petites phrases il ya ceux qui sont quelque chose ceux qui ne sont rien dans les gares etc oui ça vous avez raison et d'ailleurs nous les masques tombent quelque part c'est là où je veux en venir depuis macron oui les masques tombent c'est peut-être pas l'expression que j'utiliserai c'est plutôt que nous avec michel on parle de guerre de classe c'est que la guerre s'intensifie au fur et à mesure que la planète est en danger c'est à dire que les ressources à piller deviennent plus rares que les gens sentent bien qu'ils sont de plus en plus dominés esclavagisés déshumanisés donc les riches sont très bien qu'ils sont sur un fil comme un acrobate quoi que ça risque de péter d'un jour à l'autre donc ils deviennent plus agressif plus plus violent et quelle était votre question oui je disais que sur la violence verbale en fait mais même le dédain de classe macron le fait bien ressentir de lancé c'est excusez moi mais voilà le mépris de classe d'emmanuel macron d'ailleurs le premier le premier chapitre de notre livre on l'a appelé le méprisant de la république d'accord parce que c'est pas des petites phrases comme ça ici et là c'est à dire que ça s'inscrit dans une politique de classe absolument cohérente et dans ce travail justement ce qu'on a essayé de faire avec michel c'est de tricoter ensemble la personnalité d'emmanuel macron son parcours sociobiographique sa politique économique et sociale et en même temps la constitution du maillage oligarchique de ces réseaux à chaque étape de cette trajectoire et donc on arrive à la fin du livre à capter une cohérence du bon du président du monsieur et de l'oligarchie qu'il a placé par des dons absolument fabuleux parce qu'il a été on peut pas dire qu'il ait été élu a été élu par une toute petite minorité au final et les forces d'argent ont placé emmanuel macron à la tête de l'elysée rien que par le matraquage médiatique qui a eu trois ans avant les élections etc sur macron qui était très bien préparé voilà alors oui si c'est important parce que justement l'oligarchie ça désigne une classe sociale au sommet du pouvoir qui qui ceux qui qui se met à prédater à faire main basse avec tout son argent sur la politique et donc l'oligarchie à l'elysée ça veut dire que désormais elle va pouvoir piller l'argent du peuple elle à sa guise avec des systèmes très au point le lobbying avec le pantouflage systématique tout est bon pour arriver à piller le peuple en méprisant le peuple et en étant capable de réduire les allocations de logements de 5 euros mais 5 euros si vous multipliez ça 50 euros en plus si vous multipliez ça par 6 millions de personnes concernées ça fait du pognon dingue pour la paulée je vous couche une seconde parce qu'en fait il ya des gens qui nous qui nous rejoignent et en même temps enlève qu'on demande le titre du livre alors le président des ultra riches de michel pinçon et monique pinçon charlot spécialement fait pour les gilets jaunes je vous le dis tout de suite parce que là vous allez avoir les réponses à beaucoup de vos questions donc on continue oui donc monsieur macron a été placé là donc par l'oligarchie et cette oligarchie donc elle comprend le monde des médias parce que regardez en france 10 milliardaires contrôlent possède 90% des médias et ce qu'il reste de public est dans le même moule finalement parce que qui c'est qui qui c'est qui nomme les directeurs de chaîne c'est l'exécutif donc au final il ya très peu de de médias indépendants pour livrer la bonne parole et et donc c'est ces milliardaires c'est intéressant de se poser la question tous les médias sont en déficit pourquoi est ce que les milliardaires investissent comme ça dans les médias c'est pas pour se faire du fric c'est pour manipuler nos cerveaux fabriquer l'opinion quelque part exactement et tous les instituts de sondage par exemple ça ça ne se sait pas sont tous aux mains de milliardaires et de grandes fortunes et par rapport à ça justement nous on va souvent devant bfm c'est news on essaie de rencontrer des idées ce qu'on appelle les idées de crates et quand on en rencontre ils nous disent oui par exemple pour bfm on nous dit c'est pas patrick drahi ils caricaturent souvent voyez à nous dire c'est pas patrick drahi qui m'appelle et qui me disent que je dois écrire qu'est ce qu'on a non leur répond de façon mais qu'est ce que vous leur répondriez parce qu'il ya une forme d'auto censure ça c'est quelque chose qu'on arrive à mettre le doigt dessus mais qu'est ce qu'on peut répondre à cette objection qui est caricaturale malgré tout parce que je veux dire ils sont cooptés ils sont ils sont embauchés parce qu'ils ont parce qu'ils respectent une certaine idée idéologique oui un curriculum vitae il parle comme on doit parler ils sont ils sont dans la ligne ils sont dans la ligne on appelle ça des à la suite de serge halimi les nouveaux chiens de garde et donc ils sont là alors ils n'ont pas du tout le sentiment ils sont sincères ils n'ont pas du tout le sentiment d'être de censurer oui c'est ce qu'on remarque voilà et je veux dire ils sont ils ont été recrutés pour faire le boulot quand même mais ils s'auto censurent quelque part non parce que ils sont ils sont en cohérence je veux dire c'est difficile à comprendre pour nous quand on est agité par la pensée critique et par le fait qu'on trouve qu'on qu'on peut plus vivre dans dans une société française qui fonctionne comme elle fonctionne et une europe comme elle fonctionne un capitalisme aujourd'hui totalement mondialisé financiarisé c'est plus possible parce que c'est incompatible avec le dérèglement climatique et la violence de classe qui va en résulter d'accord je refais encore une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent poser vos questions à ma à monique elles sont écrites en même temps et on les posera là à la fin de l'entretien donc n'hésitez pas à poser vos questions donc sur la suite du livre à continuons je vous laisse faire votre alors donc on voit bien que emmanuel macron est l'emblème absolument parfait de c'est un bon qui reutille aussi oui alors lui il dit mais regardez je suis issu de damien une petite bourgeoisie damien bien sûr on le lui concède mais n'empêche que l'ambitieux était là et à tout fait pour capitaliser d'une façon extraordinaire tous les les grandes ce monde qu'il a pu côtoyer qu'il a séduit et puis qu'il a mis ça à son profil à commencer par jacques attailles d'air qu'il a très fortement plébiscité où il pouvait voilà qu'il a promu à cette fameuse commission attailles qui lui a qui a permis à emmanuel macron de travailler pendant plus de quatre ans à la banque rothschild d'une part comme directeur et ensuite comme associé gérant je ne savais pas que c'est directeur enfin directeur on est tous un peu directeur il faisait du private et quotidien non il faisait service qui fusion acquisition puis ensuite associé gérant et pendant cette période là de chez rothschild à la banque rothschild il a quand même fait une négociation à 9 milliards d'euros qui lui ont rapporté à lui 2,9 millions d'euros en quelques années plus 400 mille euros de salaire annuel donc il est devenu millionnaire avant même d'avoir 40 ans et il semble d'ailleurs sans vouloir dire de bêtises que le fisc se demande toujours où sont ces 2,9 millions il semblerait parce que là après on ne sait pas ce qui relève du mythe de la réalité après alors après donc il a il a été parfait il est ensuite pendant qu'il était toujours banquier chez rothschild il a quand même accompagné toute la candidature de françois Hollande pour la partie économique cette fameuse politique de l'offre avec le cice le pacte de responsabilité tout ça c'est macron alors comme candidat hors système on fait quand même mieux ensuite dès que françois Hollande est élu à la présidence de la république il nomme comme secrétaire général adjoint emmanuel macron qui reste jusqu'à ce qu'on lui demande de partir mais là il n'est pas les on ne laisse pas tomber très longtemps puisqu'il est tout de suite nommé ministre de l'économie et des finances et dans notre livre nous montrons avec michel en nous appuyant sur le livre du secrétaire du ministre du budget françois et que christian équerque pendant que emmanuel macron s'est servi de sa position à bercy comme ministre de l'économie comme une rampe de lancement pour sa candidature alors ils recevaient ils avaient avec brigitte cet appartement absolument magnifique sur le paquebot de bercy tout en haut avec vue sur la scène 300 m² superbe donc là beaucoup de gens ne demandaient qu'à y être invités ils ont beaucoup beaucoup reçu le matin midi et soir pour justement commencer à penser au financement de la future campagne voir un peu les réseaux j'allais vous poser une question oui parce que sarkozy a fait exactement la même chose on est en ministre de l'intérieur il avait préparé sa campagne etc et j'ai une question c'était est ce que sarkozy symbolise ce tournant quelque part des futurs présidents qui vont être après complètement soumis à l'oligarchie même si c'est de longue date parce que chirac je l'avais senti plus non nuancé par exemple quand il avait refusé d'aller en irak est ce que sarkozy incarne ce tournant quelque part président des riches puis pour en arriver au président des ultra riches bas dix ans après presque oui je dirais que nicolas sarkozy aggrave un tournant qui a été pris en réalité par françois mitterrand oui oui bien sûr en 1983 donc il est élu sur des valeurs de gauche et puis deux ans après il tourne complètement sa veste et il instaure il installe le néolibéralisme dans notre pays et quand nous avec michel nous avons demandé un jour on était à un dîner dans le septième arrondissement il y avait un banquier entre nous deux et nous lui demandons entre le fromage et le dessert quel est votre ministre des de l'économie et des finances préférées et il nous répond sans l'ombre d'une hésitation pierre berré gauvois qui était pourtant un ouvrier socialiste le socialiste et qui était enfin comme ça apparemment un brave homme quoi un homme qui avait l'air sincère mais c'est lui qui a dérégulé l'ensemble des marchés financiers donc si vous voulez ce sont les socialistes qui portent la responsabilité de l'instauration du tournant néolibéral dans notre pays c'est pour ça quand vous avez des responsables de gauche qui se réclament de se réclament de mitterrand on ne peut pas accepter ça et puis alors ensuite les choses se sont mis en place et puis se sont aggravés et nicolas sarkozy a vous avez raison marqué un tournant dans le cynisme oui voilà c'est dans ce sens que je l'entendais exactement le cynisme dans dans le côté nouveau riche mais avocat président richesse décomplexé le président bling bling voilà monsieur sarkozy qui a été aussi avocat d'affaires chez rothschild ça c'est une donnée qu'on a eu récemment non il a nicolas sarkozy à ma connaissance a été avocat dans un dans un cabinet dont j'oublie enfin il y avait son nom était dans le titre le nom du cabinet on avait eu l'information qu'il avait travaillé pendant une année en fait en relation je n'en suis pas sûr il a peut-être fait des affaires avec la banque rothschild oui comme avocat mais en tout cas pas à ma connaissance en tant que prestataire peut-être voilà mais donc voilà pour et puis qu'est ce qu'on pourrait dire sur sur le président des ultra riches et bien ce mépris de classe cette violence de classe qu'il a exercé par tous les bouts depuis son arrivée s'est complètement retourné contre lui c'est à dire que vous êtes arrivé un mouvement populaire enfin réunissant des classes moyennes et des membres des classes populaires est venu faisant fi de tous les corps intermédiaires que sont les syndicats et les partis politiques des gens qui tout frais qui en colère et puis qui ont envie d'apprendre qui ont envie de comprendre comment fonctionne l'oligarchie et donc pour pour nous avec michel aujourd'hui c'est un c'est un moment important quand on vient apporter un livre comme ça dont on sait qu'il va qu'il va vous servir pour le débat mais aussi pour votre propre connaissance bien comprendre comment tout ça se passe une fois si vous acceptez les lunettes que nous vous proposons avec ce livre et bien vous allez on va tous être très fort ensemble voilà c'est ça justement moi la question que je voulais te poser monique c'est vraiment par rapport à notre mouvement des gilets jaunes on sent bien qu'on fait peur à une certaine partie de la population je dirais physiquement on fait peur alors la question est ce qu'on fait vraiment peur à l'oligarchie ça j'en suis moins sûr alors si tu permets je te le dirais si d'accord ça tremble dans les beaux quartiers ils tremblent dans les beaux quartiers parce que la seule chose qu'ils redoutent c'est que vous êtes en train de mettre sur le devant de la scène le l'antagonisme de classe c'est à dire que vous vous battez contre les détenteurs des titres de propriété à le capital des capitalistes et vous qui est qui avec votre force de travail intellectuelle au manuel à proposer vous sentez bien que l'étau se resserre de plus en plus de plus en plus de plus en plus et qu'un beau jour vous allez c'est pour ça qu'il s'agit d'identifier mais qui c'est qui fait fonctionner l'économie réelle c'est nous voilà et donc leur seul trou eux ils sont pas nombreux ok ils détiennent toutes les richesses et tous les pouvoirs mais pas ils ne savent pas faire fonctionner l'économie réelle donc nous on sait le faire vous savez le faire et ça vraiment ça leur fait peur tout ce qui est grève tout ce qui est occupation d'espace public tout ce qui est blocage tout ce qui est fait terriblement peur parce que c'est bloqué l'économie réelle et si Emmanuel Macron a sorti ses 10 milliards le 10 décembre c'est bien parce que vous aviez gagné quelque chose en réalité c'était une mascarade parce que c'est 10 milliards c'est vous qui allez vous payer c'est comme d'habitude voilà il ne le prend pas il n'a pas pris sur les cadeaux plus riches comme vous le demandiez avec le rétablissement de l'ISF et surtout ce qu'il faut rajouter dans vos revendications le rétablissement de l'ISF ça n'est pas suffisant il faut exiger la suppression de la flat tax parce qu'en fait ces deux impôts sont liés alors j'explique en 30 secondes l'ISF c'est le patrimoine mobilier c'est le stock de toutes les actions et obligations que détiennent les puissants et ensuite c'est ce capital financier chaque année il produit beaucoup 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 d'argent c'est le revenu du capital et donc la flat tax c'est un impôt qui concerne les revenus du capital et ce qu'a fait macron et que je suis pas sûr que vous ayez bien compris c'est qu'il a supprimé la progressivité de l'impôt pour les capitalistes les revenus du capital sont désormais imposés de manière forfaitaire et plus si vous avez vous êtes bernard arnaud vous avez des centaines de millions de dividendes que vous soyez bernard arnaud ou vous si par exemple vous avez acheté une ou deux actions pour comprendre comment ça marche vous serez imposé de la même façon à 12,8% et 12,8% c'est en dessous de la première tranche d'imposition des salariés alors les salariés ça commence à 0% jusqu'à 9000 euros et après c'est 14% et donc vous comprenez ce que je dis c'est très important et très grave et donc dans vos revendications il faut toujours ça 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 va les faire trembler lier la suppression le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax d'accord et est ce que tu penses que alors nous on t'a invité aujourd'hui en tant que gilet jaune constituant du 91 que vous êtes vous pas moi oui 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 évidemment on va pas t'assimiler à notre groupe et en fait les jeunes de coeur au moins un petit peu de sympathie de la vérité et en fait si tu veux nous dans notre dans notre groupe on est vraiment à cheval sur le fait que le pour nous un là on s'exprime qu'en notre nom je regarde mes petits camarades parce que nous c'est la démocratie vivante donc elle est permanente et nous le rick c'est la solution la constituante c'est la solution à notre à notre de notre point de vue donc réécrire une constitution pour avoir les contre-pouvoirs et le pouvoir de décider on veut plus être gouverné on veut vous on veut gouverner c'est clair donc chacun a le droit à donner son mot alors on entend beaucoup de choses pour nous dire que le rick vous vous rendez pas compte ils vont rétablir la peine de mort et bon bah non tu veux la plaine de mort toi non mais parce qu'on nous retourne même si tu veux les mêmes choses on cherche toujours voilà l'aurique assez vraiment a déplacé le problème en vous stigmatisant exactement traitant antisémite voilà donc ça c'est là c'est la stratégie idéologique et linguistique de ceux qui sont qui se sentent tous nus et qui se sentent aux amours un petit peu alors nous peut-être qu'on psychote un peu mais on a l'impression que le rick c'est le seul truc dont ils veulent pas entendre parler quoi c'est à dire que moi je alors donc je respecte complètement vos revendications mais je enfin je pense que comme sociologue c'est ça c'est à dire que comme nous avec michel on a travaillé pendant 30 ans sur cette oligarchie on sait très bien qu'elle a une capacité d'adaptativité à intégrer la critique qui est extraordinaire par exemple on a pas mal travaillé sur le mouvement de mai 68 et finalement le mouvement de mai 68 a permis au néolibéralisme de s'installer en france au nom de la liberté individuelle tandis que nous on est avec michel pour des contre la liberté négative et individualiste du libéralisme et on est pour une liberté positive de progrès collectivement partagé et ça cette position là de résistance qui est qui est la nôtre on peut pas ne pas dire qu'on est anticapitaliste et c'est à dire que c'est là on a alors vous avez raison vous ce que je vais dire n'invalide pas vos combats pour le rc pour la constituante et tout ça mais nous puisqu'on embrasse le problème de tous les pouvoirs de l'oligarchie en france à l'europe et à l'échelle du monde puisque cette oligarchie mondialisée financiarisée elle a ses propres cercles c'est bien berg c'est la trilatérale elle est organisée à travers le fmi la banque mondiale elle a toutes sortes de lieux où ils adaptent pour défendre au mieux leurs intérêts de classe et donc nous on sait que le combat sera très dur mais qu'il devra être global c'est à dire que c'est une vraie révolution qui seul permettra aujourd'hui de sauver la planète et l'humanité parce que le dérèglement climatique vous le savez très bien puisque ça vous avez commencé à vous mettre en bagarre à propos d'une taxe sur le carburant va aggraver la violence de classe dans des proportions qu'on ne peut même pas imaginer oui parce que je reviendrai un peu sur les questions de constitution mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils veulent de faire la de la france comme la comme ils ont fait à la grèce et qu'ils veulent instaurer un certain alors c'est une hypothèse mais qu'ils veulent que l'europe soit un peu un nouveau tiers monde quelque part et ce qui est parce que vous avez des informations là-dessus sur leur échéancier eux au delà des gilets jaunes sur ce qui est qu'est ce qui nous prépare en fait notamment le traité transatlantique il ya de ça mais il ya aussi la crise économique qui se profite parce qu'il ya eu les subprimes aux états unis en 2008 mais on sent que ça arrive pour nous aussi en france avec toutes les bulles qui gonflent qui gonflent et on est en récession mondiale on est voilà ce mois-ci là depuis peu et puis que les les milliers de milliers de milliers de milliers je sais plus les triards les triards c'est l'argent spéculatif d'argent qui ne repose pas sur ni des réserves d'or ni sur du travail c'est la planche à billets qui qui fonctionne aux états et puis quand ça retombe là si quand ça va retomber ça peut arriver dans la seconde qui suit ce magnifique live et bien ça va être terrible et ça sera bien plus grave évidemment que la crise de la crise de 2008 mais là cette fois ci là par exemple emmanuel macron il a participé à la gestion de la dette avec michel pébreau au moment de la de la crise pour la pour transformer une dette qui était uniquement privée en dette d'état en dette souveraine en la socialisation des pertes voilà vous pouvez nous rappeler qui est michel pébreau alors c'était il était à l'époque directeur général de la bmp paris bas et donc le directeur d'une banque privée qui se retrouvait avec christine lagarde d'autres personnes à bercy pour gérer ça faire cette transformation là pour que lisse qui sorte gagnant finalement d'une crise qui aura mis le peuple français à genoux parce que ce qui se profite pour répondre correctement à cette question c'est que vous que vous regardez si vous acceptez nos lunettes vous vous apercevrez qu'on est toujours dans des processus de déshumanisation dans des processus d'esclavagisation de tous ceux qui de toute la main d'oeuvre si vous voulez tous ceux qui n'ont pas qui n'ont que leur force de travail à proposer sur le marché qui sont en trop aujourd'hui puisqu'il ya toute la révolution technologique toutes les révolutions numériques qui font qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de 6 milliards d'êtres humains sur la terre oui et on en a d'autant moins besoin que ce sont des bouches à nourrir selon leur point de vue d'accord qu'est ce par rapport au livre sur la trame du livre est ce que vous avez quelque chose à rajouter alors on rappelle on le rappelle encore une fois le président des ultra riches pour ceux qui nous ont rejoint donc michel pinson et monique pinson charlot je rajoute juste une petite chose pour vous attirer sur notre livre parce qu'il est quand même très on aime beaucoup on fait tout on organise toujours des promenades sociologiques des promenades pour aller je sais que vous les gilets jaunes vous aimez bien aller dans les lieux de pouvoir et donc là par exemple il ya tout un chapitre qui est consacré au touquet et donc on comprend la place de de emmanuel macron dans ce qu'on appelle macron plage et puis on emmène aussi à la lanterne dans les le président de la république bénéficie de cinq palais l'elysée mais sachez que vous connaissez la lanterne c'est peut-être un moins connu donc on est allé à la lanterne et donc on raconte comment ça s'est passé vous aviez écrit en plus aussi un livre j'ai vu sur les comment j'ai pas le mot en tête la chasse justement la chasse à court oui exactement les rites etc on a travaillé beaucoup à chambord là où emmanuel macron est allé fêter ses 40 ans et ensuite on emmène nos lecteurs devant le palais de l'alma le palais de l'alma à paris qui est coincé entre la nouvelle cathédrale orthodoxe et le musée des arts premiers le musée de jacques chirac et et c'est là que sont logés tous les conseillers d'emmanuel macron c'est là que par exemple madame pinjot et sa fille mazarine ont été logés par françois mouillard pendant deux septennats l'époque c'était septennat elle c'était gratuit maintenant on paye pas cher si alexandre benalla avait pu occuper son logement de 80 mètres carrés il aurait payé 216 euros par mois pour être logé dans le 7e arrondissement on sait qu'il n'est pas malheureux juste une petite précision les copains le livre en fait quand vous allez voir en librairie moi j'ai enlevé il ya un petit bandeau jaune qui a été mis exprès en clin d'oeil à nous à notre mouvement donc pour le repérer plus facilement vous verrez qu'il ya un bandeau jaune couleur gilet jaune voilà je vous le dis parce que moi je l'ai enlevé pour le préserver je le gardais pile poil comme il est sur le lit alors c'est sur le livre moi je veux bien dire un truc parce que à un moment donné monique tu parles de l'usine de blancfort et là il ya quand même des des bouleversements enfin de nouveaux rebondissements sur cette affaire qui sont en train de jouer actuellement là puisqu'on a encore vu monsieur tout il ya pas longtemps qu'est ce qui peut nous dire sur cette affaire de blanc fort et peut-être faire le lien aussi avec ce qui s'est passé à amiens d'ailleurs whirlpool arjo marie wiggins en ce moment enfin je veux dire on a là une trame qui est toujours la même et qui conduit toujours aux mêmes conséquences qu'est ce que toi tu comment tu l'analyse en fait comme vous c'est à dire que on a fait croire aux ouvriers de ford qui avait peut-être un espoir avec un repreneur mais en réalité la multinationale américaine avait fait son choix tout de suite c'est à dire à partir du moment où elle a touché le dernier centime d'euros de subventions publiques qu'elle pouvait toucher pour maintenir blancfort ils ont même pas attendu le mois de mars 2018 pour l'annoncer ils l'ont annoncé dès le mois de février puisqu'ils avaient palpé tout l'argent donc dans un cynisme la multinationale remporte beaucoup de l'argent elle a un chiffre d'affaires et des bénéfices tout à fait florissant et pourtant elle décide de licencier un petit millier d'ouvriers à blancfort les ouvriers avec notamment tout de la cgt en tête se sont battus pendant des mois et des mois et toujours on fait croire on fait croire que peut-être il y aura voilà et puis on ne demande qu'à y croire puis toute façon se battre ça fait du bien ça ça permet de rester digne tant qu'on est debout on peut on peut vivre c'est à partir du moment où on plie les chines qu'on commence à assombrer en fait voilà c'est ça et donc c'est partout pareil de toute façon maintenant les entreprises sont devenues des marchandises qui doivent qui doivent dégager du cash si elles en dégagent pas on les vendent on les abandonne on part en pologne ce qui est le cas pour ford et voilà c'est de la marchandisation et dans notre livre on montre même qu'un des plus proches conseillers d'un des plus proches amis donateurs de emmanuel macron jean marc jean marc borello celui qui est à la tête du groupe sos qui regroupe je ne sais combien d'entreprises de l'économie sociale et solidaire comme on dit dans leur beau langage en nove langues et et donc lui fait du business sur le social maintenant on peut faire du business sur les places pour sans-abri dans les centres d'hébergement maintenant on peut faire du business je veux dire vous voyez vous représentez macron vous prenez un pauvre air un pauvre type là comme ça et puis ouais ça regarde toujours quelque chose à prendre jusqu'au bout il ya pas de petit profit en fait ça démontre bien la manière dont on désincarne les gens c'est à dire que c'est plus maintenant on est devenu des marchandises nous à leur niveau mais vraiment d'une manière complètement décomplexée je veux dire quand on fait ce genre de licenciement alors que tout le monde s'attend à ce que ça se passe en fait on voit le combat de nos copains philippe si tu nous regardes on est avec toi mais on les voit on les voit se battre on les voit relever la tête et se payer de bomber le torse et de dire mais attendez on est des êtres humains nous on se battra jusqu'au bout pour notre dignité mais en fin de compte on connaît déjà malheureusement la finalité de la chose et ce que tu disais j'aime bien j'aime beaucoup aussi comment dirais-je denis robert dans un de ses livres l'affaire claire stream racontait un ouvrier de daewoo avait bien expliqué la cette cette mécanique c'est à dire que en fait les entreprises multinationales arrivent sur le sol français créé une usine elles engrangent donc de grosses subventions de l'état mais en fin de compte qu'on ne sait pas nous c'est que en fait il crée un produit financier en marge de l'activité économique réelle qui a lieu sur cette usine et une fois que le produit financier fonctionne tout seul et ben on ferme l'usine il est en fait tout ce produit financier qui montrent ou qui descendent et gagne de l'argent bien sûr c'est surtout que c'est un produit qui a été fabriquée entre guillemets à la base de l'argent oui les valeurs et de notre argent en fait c'est ça mais voilà je veux dire c'est pour ça que j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé le fait que tu tu es par les deux filles tout ou aidé son combat ça fait déjà à tarman cette vidéo je crois que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on y est on va passer aux questions réponses bah là il ya une question alors quelle stratégie pour durer et je rebondis en même temps sur l'aspect de constitution parce que justement avoir mis le doigt sur l'oligarchie comme entre guillemets responsable de tout ça et qui perpétue ce système nous en tant que gilets jeunes constituants là sur le 91 et là l'aspect constituant c'est de dire que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir et donc d'arriver à une finalité d'écrire une constitution citoyenne alors soit au niveau local qu'on y réfléchisse tous ce que je passe vous avez déjà entendu parler des ateliers constituants c'est des alliés voilà des ateliers ont réfléchi aux règles du pouvoir donc soit au niveau local ou par tirage au sort avoir des argentines représentatifs de la société donc ça c'est vraiment pour l'année mais au delà de ça donc l'on a cette visée pour en tant que stratégie de long terme mais donc pour vous quelle stratégie pour durer pour les gilets jaunes et bah comment au final arriver à renverser la pyramide on va dire ça c'est à dire que moi j'ai fait mon boulot avec michel et je continuerai à le faire oui déjà un formatif on fait notre travail de sociologue de vigilance oligarchique avec les outils de la de la sociologie vous vous avez d'autres d'autres combats notre histoire et nos histoires nos combats doivent se rencontrer doivent dialoguer ce qu'on est en train de faire et c'est très bien et je pense que tous les combats que vous menez au niveau politique à travers la vos ateliers de constituants enfin tout ça c'est des codes c'est des combats justes peut-être que c'est pas suffisant mais ce sont des combats d'autant plus justes que ils sont profondément éducatif c'est à dire qu'ils vous socialise ils vont vous créer un lien social enfin ça va vous faire vous nous il y avait les écoles des syndicats il y avait les écoles des partis quand on était militant à ma génération et tout ça a disparu et donc là vous êtes en train de créer des universités populaires dans les ronds-points vous êtes en train de créer des ateliers de constituants c'est très bien c'est vachement bien et il faut continuer parce que après c'est vous qui allez évoluer qui qui allait finalement décider de quels sont les moyens à prendre pour sauver la planète et l'humanité puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui et dire non à l'esclavagisme et à la déshumanisation des travailleurs voilà une petite question là on parle de simone veille donc la philosophe et la note suppression général sur la suppression générale des partis politiques qu'est ce que vous pensez des des partis politiques est ce que enfin nous on pense que c'est un filtre à la démocratie réelle mais qu'est ce que vous pensez des partis politiques en général liés à l'oligarchie pour le coup d'abord il n'y a pas les partis politiques il ya une diversité de partis politiques qui sont portés par des intérêts souvent très divergents oui je veux dire le parti communiste le npa lutte ouvrière sont des partis mais qui n'ont rien à voir avec le parti enfin le parti le mouvement de en marche qui est un parti politique déguisé avec le parti socialiste avec les républicains il ya des vrais des vrais enjeux politiques derrière on peut pas mettre tous les partis où tous les syndicats dans le même sac c'est à dire que comme on peut pas dire l'état fait ceci l'état fait cela non tout est question de rapport de force social économique et politique et donc il faut faire très attention justement à pas tomber dans l'amalgame de mettre tout dans le même sac en parlant des partis politiques par exemple ou des syndicats c'est pareil vous les gilets jaunes alors moi j'ai au début j'ai eu du mal à dire les gilets jaunes en même temps je trouve que c'est génial votre idée mais j'avais peur de vous réifiez de vous déshumaniser mais non en même temps je me suis dit mais non parce que en fait en disant les gilets jaunes on montre que vous êtes dans la solidarité dans dans quelque chose dans une identité commune voilà dans une identité commune que vous revendiquez par le gilet jaune l'envie d'être vu et trop reconnu voilà c'est ça et puis grâce à monsieur sarkozy d'ailleurs si vous voulez je pense que le mouvement des gilets jaunes a besoin de l'histoire du syndicalisme français de l'histoire des partis politiques de gauche français voilà et qu'il faut se nourrir chacun les uns des autres de ce qu'on apporte et donc là vous ce que vous apportez aujourd'hui pour moi c'est c'est un courage immense vous vous manifestez dans les lieux de pouvoir vous vous attaquez enfin quelquefois violemment les emblèmes du capitalisme à travers les banques vous mettez des graffitis qui qui délégitime le président de la république d'une façon que l'on se dirait humaine vous vous attaquez au bonhomme et vous vous foutez de la fonction présidentielle vous mettez à nu en quelque sorte de cette manière mais là c'est là on a un nom on parle d'un concept de révolutionnant sur le long terme on essaie de développer ça du moins mais comment vous voyez que ça pourrait se concrétiser réellement qu est ce que par exemple on a un collègue dit une révolution en vrai c'est 20 minutes quoi on y va tout tout alors sans parler vraiment violence mais comment vous voyez qu'on peut sortir de cette crise et juger l'oligarchie à la fin qu'est ce qu'on est en train de faire l'ensemble oui non c'est ça qu'on est en train de faire c'est à dire que la sociologue qui est là et michel dirait la même chose que moi on est des on est des sociologues on n'est pas des prophètes c'est à dire que tout et personne ne peut prophétiser ce qui va se passer on travaille ensemble on avance ensemble on échange on se transmet des connaissances que nous on a pu acquérir au CNRS on vous les apporte sous forme de livre et sous forme de live vous vous nous apportez votre votre contestation forte et visible et donc voilà et c'est tous ensemble comme et c'est tous ensemble qu'on 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 finira par par gagner sur sur cette oligarchie mais si vous voulez on il faut être patient et on est d'abord sur le plan des idées en fait de faire une remettre en commun les idées développer redévelopper les idées les idées les actes doivent aller ensemble c'est indissociable mais il faut vivre intensément ce que l'on a à vivre chaque jour quand on se bat parce que déjà se battre c'est acquérir notre dignité c'est pouvoir rester debout se regarder dans la glace et puis comment vous dire en plus comme vous je sais que ce que je vais vous dire vous plaira parce que vous le faites on peut aussi se battre dans la joie dans la joie et le bonheur et être bien plus heureux de se battre que que de subir que de subir donc avant tout être dans le moment présent en fait et puis faire ce qu'on a à faire au jour le jour voilà avec des bonnes peu à voir on a le droit de rêver on a le droit d'avoir des perspectives mais personne ne peut répondre à cette question de manière responsable ok alors on va passer notre question rien à voir médiapart on nous demande médiapart indépendant ou opposition contrôlée ce que vous pensez de médiapart ben écoutez non c'est moi je suis admiratif du travail de médiapart parce que grâce à eux il ya eu l'affaire que isaac qui est qui est tombé chaque fois ils ont ils arrivent je sais pas je pense aussi au travail de laurent mouduit qui a publié juste un peu avant nous dans la même maison d'édition à la découverte la caste sur les inspecteurs des finances sans prendre précisément aux inspecteurs des finances qui sont à bercy avec la direction du trésor les responsables de nos finances et ce sont eux qui ont trahi eux qui ont tout privatisé et eux qui ont pris les rênes après des privatisations qu'ils avaient mis en route pour gagner beaucoup d'argent voilà tout ça c'est laurent mouduit qui est un journaliste de médiapart voilà tout le travail qu'ils font et donc moi je suis admirative du travail j'en sais pas plus après tout ça répond à la qu'elle est un ancien du monde est ce que ça c'est un dissident ça joue pas dans cette perspective non parce qu'au monde il a c'était sous la période de mitterrand et j'ai souvenir qu'il a dévoilé des choses qui étaient parfaitement impertinentes et d'une façon très responsable notre question alors sortie de l'euro une solution donc je pense euros la monnaie mais l'union européenne par intermédiaire qu'est ce que vous pensez du frexit clairement mais c'est à dire que j'ai du mal avec notre travail sur l'oligarchie à découper le saucisson en tranches donc si vous me posez une question précise sur sortir de la zone de l'euro le brexit le frexit je ne suis pas capable de répondre par contre je peux vous dire que l'europe néolibérale qui a été mise en place par les américains au lors des accords de breton woods avec la complicité des gens monnaie puis des jacques de l'or et de tous les socialistes soi-disant de gauche qui ont construit ce carcan avec ces traités qui nous enserrent qui nous qui nous oblige à rembourser des choses qu'on n'a pas à rembourser et bien ça c'est ça qu'il faut mettre à bas c'est l'ensemble du système néolibéral c'est l'ensemble de toutes ces politiques d'ajustement structurel parce que si on prend les choses les unes couper les autres ça c'est les stratégies des médias c'est la stratégie des dominants de nous donner en pâture voilà de toujours diviser de nous parler de conflits d'intérêts alors que ils sont toujours dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie et bien nous nous devons être dans la synthèse de nos propres intérêts tout le temps super jacques delors donc c'était lui qui avait désindexé les désindexé les salaires de l'inflation ça veut dire il avait c'est lui l'ancien président de la banque de france il a surtout eu un rôle majeur je crois dans la création de l'euro c'est un des pères de l'euro moderne voilà exactement ok alors qu'est ce qu'on a d'autre bon comment faire tomber les oligarques j'essaie de les prendre dans l'ordre on a à peu près parlé de ça êtes vous optimiste concernant les veilles du peuple français bah oui oui dans cette boulangerie au fin fond de l'essor avec trois gilets jaunes les manifestations du samedi toujours une solution est là une question de présence en tout est bon il n'y a pas de petit combat il faut être sur tous les fronts et dans tous les instants c'est ce qu'on appelle avec michel la vigilance oligarchique qui ne doit pas connaître de sommeil qui ne doit pas connaître de nuit et où il faut être toujours c'est excellent les 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 empêcher de les empêcher de vivre tranquillement concept de l'oligarchie qui soit qui soit toujours sur le pied de guerre c'est ce qu'on essaie de faire nous avec les médias et certains lieux de pouvoir aussi de aller en maraude entre guillemets sur paris et puis de faire les lieux de pouvoir leur leur montrer qu'on est là qu'on sera toujours devant chez eux et que ça continue pour la chambre à mon cas de ça on avait fait pensez vous que nous sommes au tournant du nouveau mode de gouvernance oui alors pensez vous que nous sommes au tournant d'un nouveau mode de gouvernance jusqu'ici impensable pour la plupart des peuples est ce qu'on va on peut changer de paradigme est ce que ça reste dans la question je vous ai posé tout à l'heure mais c'est à dire que bien sûr qu'on peut on peut toujours tout changer d'ailleurs il va vraiment le falloir je reviens de manière obsessionnelle mais c'est parce que c'est le dérèglement climatique pourquoi j'insiste tant sur le dérèglement climatique parce que c'est le dérèglement climatique qui est en train d'interconnecter toutes les inégalités c'est à dire que quand vous êtes pauvre sur cette planète avec le dérèglement climatique vous allez être emporté par les eaux vous n'allez pas pouvoir vous protéger des canicules des inondations vous n'aurez pas le pouvoir de le dire parce que vous n'avez pas la possibilité politique de vous exprimer et donc on arrive à un espèce de rendez vous avec notre histoire et là je ne peux que saluer votre présence pour l'instant à ce rendez vous là de la part des gilets jaunes alors c'est quoi est ce que l'expérience communautaire vécue en espagne en 36 vous paraît être une idée portu porteuse pas pourquoi enfin tout est bon dans le cochon enfin je veux dire tout le mouvement social et porteur à ses bons et ses inconvénients on peut pas opposer ça s'est construit comme ça en espagne parce qu'il y avait un rapport de force à ce moment là qui permettait de faire ça il y avait cette envie de le faire mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire aujourd'hui moi j'en sais rien mon question ça beaucoup de syndicats vendus pour l'interrogation beaucoup de gilets jaunes s'interrogent sur le rôle réel des syndicats par exemple nous on vous en parlait tout à l'heure on a été au dîner du siècle on a vu qu'il y avait des membres de la cgt enfin des cadres de la cgt comme de la cvt qui allait au dîner du siècle donc cette collusion oligarchie et haute hiérarchie des syndicats c'est pas étonnant si je suis enfin je suis enfin de la part de la cfdt je ne suis pas étonné puisque ils sont c'est un syndicat libéral donc c'est pas ils l'assument de la part de la cgt je demande à voir elle apparaît bien monsieur le digout apparaît bien sur les listes entre 2009 et 2011 c'est assez étonnant d'ailleurs d'accord très étonnant bah écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions bah c'est parfait moi j'ai plus qu'à vous remercier ceux qui ont écouté voilà bah là on est 240 personnes en direct écoutez merci merci de ce partage collectif merci à tous une petite dernière question oui alors est ce qu'on peut avoir des questions concernant les oligarques eux mêmes c'est à dire là nous ce qu'on a pu constater c'est qu'il y a une montée de certains oligarques qu'on ne voyait pas avant par exemple si on et si on visite vos ouvrages monsieur patrick drahi est quelqu'un de c'est un nouvel arrivant dans l'arène oligarchique si on peut dire ça est ce qu'on peut avoir un petit peu votre ressenti sur cette sur ce type d'arrivée et une ascension fulgurante alors il faut pour que la reproduction de l'ordre social se fasse il faut évidemment que que tout change pour que rien ne change et donc il faut toujours qu'ils aient des nouveaux venus et avec michel on a fait un livre sur les nouveaux patrons qui font à la première génération une fortune considérable et on a essayé de comprendre que devenait cet argent au moment où ils atteignent la cinquantaine est ce que ça va est ce qu'ils vont associer leur famille à leur entreprise ou au contraire dissocier les deux et on s'est rendu compte avec cette enquête que les seuls qui allaient être cooptés par le gotha étaient ceux qui avaient fait donc beaucoup d'argent c'était là la condition pour faire cette enquête et ceux qui avaient inscrit la transmission de cette richesse dès leur plus jeune âge dans leur famille aux générations suivantes pourquoi est ce que c'est si important que ça que c'est le second critère après l'argent des dynasties d'une certaine manière vous avez raison c'est le bon terme mais après pourquoi est ce qu'il pourquoi la bourgeoisie par exemple après la révolution de 1789 a fait comme la noblesse d'inscrire l'argent dans le temps long de la dynastie familiale parce que ça empêche toute théorie du ruissellement ça empêche le ruissellement des richesses de se faire non seulement à la génération où on vit nous mais dans le temps long des générations parce que si vous voulez vraiment verrouiller quoi verrouiller il faut que l'argent reste à l'intérieur de la confrérie des grandes familles et ça que les classes moyennes et les classes et les classes populaires bien entendu n'envoient jamais la couleur et donc c'est vous dire si on se moque de nous si on nous manipule commencer du pipeau la théorie du ruissellement qu'est ce que j'allais dire en fait monsieur macron et tout et toute sa majorité en fait nous ont pris vraiment pour des imbéciles en nous en croire que précisément alors le cice etc vous allez voir ça va ruissellent alors qu'ils savent qu'en fait c'est déjà verrouillé et qu'il n'y a rien du tout qui va ruissellent déjà mais ce que je veux dire c'est que là on a le contre-argument fatal face face à cet argument macronien on avait aussi une question d'internautes beaucoup d'internautes nous poser la question est-il vrai que monsieur henri de castri et monsieur patrick draille ont participé au financement de la campagne électorale de monsieur macron alors patrick draille oui c'est dans notre livre et henri de henri de la croix de casserie c'est une vieille famille de l'ancien régime j'en suis moins sûr parce que le cheval politique de du conte henri de la croix de casserie était françois fillon c'était son meilleur ami donc à mon avis il a dû il a dû quand même mettre l'argent pour françois et puis après dès que françois est tombé après le premier tour henri de castri a à ce moment là rejoint macron et là je ne sais pas du tout si il ya eu des donc on a bien une preuve formelle en tout cas que monsieur patrick draille a bien participé financièrement financièrement la campagne électorale de monsieur macron on va arrêter là une dernière question une question qu'on avait oublié mais il faut savoir s'arrêter parce que toute façon après je redis un peu la même chose oui oui ça me pense si c'est des questions vraiment différentes je sais pas mais alors comment empêcher la vente d'aéroports de paris et de la française des jeux qui rapportent des millions à l'état mais on s'y oppose chacun avec avec ses armes en tout cas il faut il faut vraiment s'y opposer parce que c'est c'est vraiment des services publics le jeu le jeu on peut pas plaisanter avec ça parce qu'il ya des tas de problèmes moraux éthiques qui qui sont derrière livrer la française des jeux au monde du fric alors là je trouve que c'est alors voilà on touche le fond et en ce qui concerne les aéroports c'est pareil il est hors de question que des services publics la grosse responsabilité vis-à-vis de la sécurité de nous tous sécurité par rapport aux attentats sécurité par rapport à la sécurité aérienne et tout ça soit livré aux mains de la soif et d'affamé d'argent c'est pas possible il faut que il faut que les services publics restent et comme objectif la défense de l'intérêt général la défense de de nos intérêts d'humains il y en a marre que tout soit marchandiser que tout soit source de profit maintenant la moindre petite plante au fin fond de l'inde va devoir rapporter du fric à des actionnaires donc si vous voulez les ventres des mères pauvres d'afrique va servir à faire des enfants pour des femmes qui des pays riches qui n'auront même plus le temps de de faire des maternités parce qu'il faudra qu'elles bossent tout le temps voilà donc tout est marchandisable alors toujours un petit mot concernant adp puisque on a plusieurs questions qui allaient dans ce sens là petit mot peut-être sur vincy parce qu'on sait que c'est vincy qui va racheter adp si malheureusement ça se fait petit mot peut-être sur vincy cette société pourquoi elle pourquoi vincy sûrement parce qu'il ya des accointances très fortes avec les pouvoirs les pouvoirs en place en tout cas moi ce que je peux vous assurer c'est que j'ai fait le lien entre la présence au sommet de la multinationale vincy xavier guillard et c'est ces millions d'euros qu'il gagne chaque année et le vice-président pierre gaudray si j'écorche pas son patronyme et comme on a travaillé avec michel sur l'implantation d'un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement qui est géré par l'association aurore on s'est aperçu que vous aviez huillard et pierre gaudet était vice-président et président de l'association aurore ouais et donc si vous voulez dès qu'on se met à travailler comme ça à repérer les différentes postures dans les différents coins de la société on voit qu'on a là une espèce de de pieuvre oligarchie qui ne laisse absolument rien rien qui en dehors de ses de son contrôle et de ses pouvoirs juste pour rebondir parce que monique et moi on a déjà eu l'occasion il ya quelques mois une autre occasion de discuter par rapport à la privatisation de la française des jeux et là les amis française des jeux privatisation il ya six millions de joueurs de mémoire en france et moi de ce que je sais des différents joueurs que je connais c'est que tous depuis des années me disent mais le jour où c'est privatisé je deviens actionnaire parce que j'en ai marre de ne pas gagner le gros lot entre guillemets donc les gars si le maire veut vraiment privatiser la française des jeux on a un moyen unique une occasion unique de démontrer que même si nous on est la classe dominée pour l'instant on a aussi nous si on se met tous ensemble une puissance financière telle qu'on peut racheter la française des jeux à nous tous en mettant 100 balles chacun on est 60 millions je peux vous garantir qu'on le vendra et surtout surtout en faisant ça ça permettra de de ne pas permettre à monsieur le maire de brader la française des jeux à ses petits camarades parce que généralement ces sociétés là quand elles sont vendues elles sont bradées regardez ce que ce que rapporte la française des jeux déjà vous pouvez déjà avoir une idée du prix réel que ça vaut surtout les privatisations nous coûte très cher par exemple je crois que c'est françois ruffin qui a dit lors d'une réunion à laquelle je participais que ce que touchaient les actionnaires des autoroutes donc on retrouve notre multinational vinci ce qu'ils touchaient chaque année sous forme de dividendes corée permettrait de rendre tous les transports gratuits dans toutes les grandes villes de france donc ça c'est une image qui est forte parce que on se rend compte quel bonheur si on n'avait pas moi je veux je veux bien payer ça me gêne pas mais je veux dire c'est fabuleux de savoir qu'à paris on pourrait circuler en bus en métro c'est pas ça serait joyeux de tous s'être à égalité comme ça de j'ai déjà entendu de parler de polariès qui travaille sur ces questions de gratuité des services oui tout à fait avec lui on va s'arrêter là alors les les internautes vous remercie beaucoup des gilets jaunes du 91 du rond-point n20 et jaune 91 constituant voilà et pour info donc on va faire une autre partie avec michel qui sera sur youtube montée avec cette vidéo donc voilà il y aura une suite avec michel on va reprendre l'ensemble de notre l'ensemble du travail depuis ces dizaines d'années encore